Moi j'avais 30ème, 30ème sur 30, ma deuxième stade du jour, 30ème sur 30, c'est le rang de Milwaukee, des Bucks, au niveau des turners défensifs, mais pendant la période Adrien Griffin, justement. Et c'est là un peu tout le paradoxe, je voulais parler aussi de Brook Lopez, c'est que Griffin arrive, il veut changer un peu les schémas défensifs, donc ne plus faire le drop un peu très conservateur, enfin relativement conservateur avec Lopez qui reste bas sur pick and roll, pas de pression sur le ballon au niveau de l'écran, donc on protège le panier, voilà, c'est un peu le schéma, il arrive lui à faire des schémas plus dynamiques, plus agressifs, parce que c'est un disciple de Nick Nurse, le savant fou agressif en défense, on va dire, et donc voilà, il est un peu dans cette idée, et sauf que, comme je te dis, ils sont 30ème sur 30 en termes de création de turn-over sur cette période, sur le début de saison. Donc, pour moi, je voulais le citer parce que c'était aussi une très très bonne illustration, stat, un peu fun fact de ça, parce qu'en fait, ça montre bien que tu n'avais pas le personnel pour ça. Je pense que le seul élite en termes de défense off-ball, c'est Janis, évidemment, mais du reste, voilà, on a bien vu, d'ailleurs, je crois que c'est contre Indiana, le fameux match du play-in, mais on l'a vu souvent, mais contre Indiana, ben oui, tu fais monter Brook Lopez, qui est plutôt à l'aise, et plutôt élite d'ailleurs, en protection de panier, tu le fais monter dans le périmètre au niveau de l'écran sur les pick and roll, ben dans le dos, ça crée des brèches, forcément, et sauf que tu n'as pas le personnel autour pour compenser les brèches. Non, c'est ça. Voilà, puis Lillard, ben, défense off-ball, c'est assez nul aussi, bon, ce n'est pas grave, hein. Catastique, surtout couplé à Bisley, quoi. Exactement, exactement, alors, moi, j'aime bien Bisley off-ball, c'est juste qu'il est petit aussi, donc parfois, il fait la bonne rotation, mais il ne fait pas d'impact, mais voilà, en tout cas, de facto, comme tu dis, ce n'est pas un playmaker défensif, en termes d'interception non plus, Lillard, comme tu dis, c'est catastrophique, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a l'attaque. Middleton aussi, ben, ça ne bouge plus beaucoup, Middleton, mine de rien. C'est compliqué, ouais, sur la navigation, en tout cas, des écrans, elle a du mal à suivre les joueurs, et ça crée parfois des décalages qui doivent être compensés. Ni sur l'attaque, ni la défense, ça ne bouge plus beaucoup, plus donc notre ami Broke Lopez, plus Bobby Portis, il fait acte de présence, mais voilà, il fait siège dans le périmètre, mais pas grand-chose de plus, quoi, ce n'est pas non plus un volume of ball énorme. Donc, je voulais un peu stiser ça parce qu'on voit aussi tout le paradoxe, soit du choix qui a été fait avec le coach, soit du choix du personnel, mais en tout cas, le mariage n'a pas eu lieu parce que, concrètement, alors pas tout le temps, mais concrètement, sur une majorité de matchs, ils ont pratiqué des schémas agressifs, pour le coup, sauf qu'on n'a pas du tout eu les résultats attendus. On a eu 30e sur 30 en termes de turnover. Alors, ce n'est pas des schémas faits que pour ça, que pour créer des turnovers forcément, mais tout de même, c'est une défense qui est censée être plus dynamique et plus agressive et qui n'a pas eu tant que ça de résultats. Et de l'autre côté, c'est vrai que, par rapport à Lopez, on peut ouvrir ce dossier parce que, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'en deuxième partie de la saison, on est revenu sur un peu du drop, un peu plus traditionnel, mais comme dit aussi, il vieillit, comme dit aussi, il est en fin de contrat. Enfin, je ne sais pas trop où est-ce qu'on se situe avec Lopez. Moi, je n'ai pas de stade particulier sur lui, si ce n'est que dès qu'il a été mis dans son drop, il a été très bon comme d'habitude et je pense qu'il est encore très bon. Est-ce que c'est vraiment ce dont tu as besoin, concrètement ? C'est ça, je ne sais pas ce que tu en penses, où est-ce qu'on peut aller ? Parce qu'on sait aussi, de l'autre côté, que, tu vois, un Giannis en pivot, entre guillemets, on sait que ça n'a pas de résultats géniaux non plus. L'année sans Lopez, la défense était 15e de NBA, 15e sur 30, donc je ne sais pas trop quoi faire. Surtout que, tu vois, cette année, alors oui, Lopez a beaucoup plus joué cette saison à terme de minutes, mais Giannis, c'est, sur les trois dernières saisons, cette saison, il a joué le moins de temps au poste de pivot, cette saison aussi. Donc, peut-être que ce n'est pas quelque chose avec qui, avec quoi le coaching staff et le front office sont en adéquation. Simplement pour rebondir, je vais peut-être profiter pour glisser ma troisième staff, potentiellement sur Lopez, et enchaîner sur ce que tu disais. J'avais 673, c'est le nombre de tirs au cercle qu'il a défendu cette saison. Il est largement premier de NBA et il laisse aussi une efficacité de moins 8% par rapport à la moyenne sur tous ces contests-là. Donc, il y a vraiment une vraie plus-value. Pour le coup, il y a vraiment une vraie plus-value de contester autant de tirs et de quand même garder un tel pourcentage. Il y a trois joueurs devant lui, il y a trois joueurs devant lui, donc les classiques, les classiques Tchett, Victor, et le troisième... J'ai oublié qui c'était le troisième. Walker Kessler, Gobert, un truc comme ça, non ? Non, non, Gobert, voilà. Oui, Gobert. Voilà, Gobert, qui est l'un de vent. Donc, globalement, c'est quelqu'un qui a fait une bonne saison à la contestation de tirs. Mais pour revenir sur ce que tu disais et toi, ce que tu avais mentionné, pour moi, c'est un joueur où l'high test ne matche pas les stats. Parce que, enfin, sur le drop, je l'ai trouvé. Alors, quand tu vas jusqu'au cercle, ok, il est là. Par contre, je pense qu'il doit faire des cauchemars de Jalen Brunson sur le périmètre. Il est cauchemar de Jalen Brunson où, voilà, sur la zone du drop, alors oui, tu me dirais qu'il y a moins les review contests qui avaient, quand il y avait Joliday et quand il y avait aussi Carter, Jalen Carter. Mais c'est vrai que sur le drop, au cercle, il n'est pas puni. Mais par contre, dans la zone intermédiaire, il se faisait littéralement estampir, en fait, les box. Il se ferait totalement piétiner. D'où peut-être ce besoin, en fait, d'ajouter quelque chose de plus dynamique et d'ajouter un peu de mobilité. C'est un peu, c'est aussi mon point. C'est effectivement, c'est le côté où, bon, moi, je pense qu'il y a encore de bonnes années à tirer avec Lopez. Alors peut-être au moins une, alors une ou deux, je ne sais pas, mais je pense que dans son rôle, il est encore très bon. Tu vois, tu parlais du pourcentage de perte d'efficacité infligée au panier. Donc là, il est, comme dit, à moins 8. Bon, il n'est pas au niveau de, encore l'an dernier, je crois qu'il devait être à moins 10, moins 11. Voilà, les meilleurs sont au niveau, à ce niveau-là, généralement, moins 8, c'est encore élite. C'est clairement tout en haut. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais justement, mon point, c'était ça. Pour moi, le problème n'est pas Brook Lopez. En tout cas, pas quand il est mis en edge. Quand tu lui demandes de faire des edge dans le very-made, bon, ça ne marche pas. Ou de faire des switch, ça ne marche pas. Comme on a vu aussi en play-off, parfois, Bud a essayé de le faire switcher, contre Toronto 2019, etc. Bon, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ok, mais je pense qu'il est encore très bon en drop. Le problème, c'est ce qu'il y a autour, en fait. Pour moi, c'est ce qu'il y a autour. Et j'ai fait un podcast il y a quelques semaines sur est-ce qu'il fait encore un bon pivot pour défendre l'NBA ? Oui. C'était, en fait, une manière de dire, aujourd'hui, de plus en plus, ce n'est pas qu'il y ait de moins en moins de pivots transcendants en défense. Mais par contre, quel est le secret ? C'est que dans une NBA où il y a de plus en plus d'espace à gérer, l'importance, non pas du pivot, mais du supporting cast, en fait, et de ta densité d'aile, elle est de plus en plus grande. Et tu regardes la corrélation entre les défenses d'élite et les équipes qui ont une escouade d'éliés défensifs de haut niveau, elle est de plus en plus grande, en fait. Tu as même des défenses qui sont élites sans pivot. Et je pense que Milwaukee, le problème, c'est ça. Parce que, pour moi, Bourg-Coulpe, c'est encore parmi les 5 milliards défenseurs intérieurs de NBA en termes de protection de panier. Donc, si tu le remets en drop, il n'y a pas de souci. Le problème, pour moi, c'est ce qu'il y a autour, en fait. C'est l'escouade d'éliés et de périmètres, plus généralement, qui, encore une fois, en mid-Janice, ce n'est pas top, quoi. Entre Lillard, entre Malik Bisley, qui est assez petit, entre Middleton, qui ne bouge plus au cou, entre Jake Roder, qui n'a pas beaucoup joué en début de saison, notamment sur cette période avec Griffin, etc. Pour moi, c'est là que ça pêche. C'est ce côté où tu n'as plus autant l'activité d'élite que tu pouvais avoir avant. C'est parce que Middleton était plus jeune, parce que tu avais joué l'idée, évidemment. Donc, pour moi, on perd ça, en fait. On perd le côté de la qualité des stunts, on perd la qualité des rotations. Il y a plein de fois où tu vois Lillard qui ne fait pas la rotation au panier ou qui ne fait pas la rotation vers le shooter dans le corner. Et je prends Lillard, mais pareil pour Middleton, pareil pour Bisley, etc. Donc, pour moi, c'est ça. Le problème, ce n'est pas Lopez dans cette défense. C'est ce qu'il y a autour, en fait. On ne s'en est pas rendu compte au fil des années, mais on a eu un appauvrissement de la qualité de l'escouade de périmètre qui a été assez grande, finalement. Et c'est surtout ça le problème, à mon avis. C'est vrai que c'est problématique. Et tu te dis que tu peux quand même avoir, par exemple, le modèle Pelicans, où on a des éliers très, très longs et très athlétiques qui permettent, même si eux, justement, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que quand tu arrives jusqu'au cercle, il y a peu de résistance, mais il faut quand même y arriver à cause des longs bras et des qualités athlétiques qu'il y a par rapport aux joueurs qui sont sur le périmètre. Là où, par exemple, du côté de Lopez, lui, il est élite pour éviter que les choses arrivent au niveau du panier. Sauf qu'il y a une grande capacité des équipes adverses à aller dans cette zone-là parce que, comme tu le disais, la notion de playmaking, pas de playmaking, mais la notion d'activité loin du ballon, défensivement à l'aile, est quelque chose qui pêche, quoi. Et même, enfin, de point de vue athlétique. Et c'est dommage, tu vois, qu'un gars comme Marjan Beauchamp, qui a le profil athlétique pour faire ça, ne soit pas bon là-dedans. Lui, ça doit être l'un des pires joueurs que j'ai vu cette année, notamment pour naviguer à travers les écrans quand il était sur le terrain. Très, très, très mauvais à ça. Et par exemple, on en parlera peut-être après, mais tu vois, André Jackson, il y a peut-être quelque chose qui peut se dégager avec lui, qui est déjà un petit peu plus athlétique et un petit peu plus alerte, en tout cas, dans cette équipe-là. Donc, on y reviendra peut-être après. Et tu vois, par rapport à Boe Lopez, là, on a parlé que de l'aspect décentif, mais c'est vrai qu'on l'oublie qui est important dans le profil de Boe Lopez, parce que si tu décides de t'en séparer, il y a aussi la notion de trois points. C'est le deuxième intérieur qui a mis le plus de trois points, enfin, le deuxième pivot qui a mis le plus de trois points, c'est-à-dire, derrière Nasrid, et il est quand même aussi, il est quatrième, tu vois, au block rate, quand tu prends derrière Tchett, Victor et Garford. Donc, c'est un combo qui est vraiment très, très difficile à remplacer. Mais j'ai des propositions, potentiellement, j'ai des propositions, potentiellement, donc, voilà. On parlait de la notion de, ça va être un contrat de 23 millions expirant. Donc, par rapport aux contraintes des bugs, ils ne peuvent pas récupérer plus d'argent qu'ils envoient et ils ne peuvent pas réger des joueurs parce qu'ils sont au-dessus de la seconde d'apprendre. Par contre, ils peuvent récupérer plusieurs salaires contre un salaire. Ça, c'est possible. Ils ne peuvent pas le faire, mais ils peuvent récupérer ça. Donc, moi, j'ai deux options potentiellement qui pourraient être intéressantes. Alors, ce serait Orlando contre un combo Harris-Bitadze, ça passe. Et là où tu aurais Orlando, par exemple, qui ferait de Brooke Lopez un peu son nouveau à leur Ford. Un peu son nouveau à leur Ford. Et les bugs, ça leur permettrait de aussi faire bouger l'argent puisque Harris, c'est un contrat qui court jusqu'à l'an prochain et Bitadze aussi, comme ça, ils ne perdent pas l'argent, comme si c'est passé avec Chris Paul, par exemple. Et tu peux aller peut-être du côté des Pistons. C'est un peu moins, moins reluisant, mais tu vois, avoir un combo Azès-Seaward et Simone Léfontekio, par exemple, où les Pistons verraient Lopez comme l'occasion d'offrir du spacing à Kate Cunningham et un joueur défensif et permettraient aussi potentiellement à Duren d'apprendre aussi le métier défensif puisque vous en aviez parlé d'ailleurs avec Rafa. Duren défensivement, voilà ça. Ce n'est pas aussi bon que ses capacités physiques laissent penser. Pas encore en tout cas, on peut dire. Voilà, pas encore, c'est ça. Et pour les Bucks, tu as ce spacing théorique et un joueur solide défensivement à l'aile qui tire avec Fontekio. Qu'est-ce que tu penses de ces deux propositions ? Alors, c'est pas mal. En plus, tu me prends par les sentiments parce que moi, Goga Bitadze, tu sais que... Moi, j'adore. Goga Bitadze, pour moi, c'est un pivot titulaire. Enfin, tu peux lui donner, il peut être un bon titulaire NBA. Et ouais, clairement, c'est une option excellente sim. Alors, rappelle la règle, c'est qu'en plus, parmi les restrictions de dépasser le cap, ils peuvent pas échanger Brook Lopez avec quelqu'un d'autre, c'est ça ? Non, ils peuvent pas échanger Brook Lopez avec quelqu'un d'autre. D'accord, mais ils peuvent recevoir plusieurs joueurs en échange, par contre. C'est ça, c'est ça. Le seul moyen, en fait, si tu veux, entre guillemets, faire passer Brook Lopez avec quelqu'un d'autre, faut pas que... Enfin, en gros, faut que tu fasses un premier trade où t'as une équipe qui peut ingérer Brook Lopez contre une trade exception et après, tu peux faire un deuxième trade, mais il faut que tu sois encore en dessous de la seconde à preuve. Parce que sinon, tu peux pas, tu es bloqué. Il faut que tu aies soit Tom, soit Antoine Tartrou dans ton front office pour comprendre ses règles. Sinon, je crois que c'est pas possible. Mais non, voilà, moi, c'est effectivement, je pense qu'il y a aussi un côté où ils l'ont re-signé parce que j'ai un peu l'impression d'une fin de cycle, mais pas fin de cycle. Les bugs vont être nuls, mais un peu un côté, allez, on a re-signé Middleton, on a re-signé Lopez parce qu'ils sont encore bons et qu'il y a ce noyau dur. On peut pas se permettre de les perdre maintenant. En plus, en plus, exactement. En plus, comme dit aussi, au moment où tu leur re-signes, t'es dans le cycle avec, je vous dis, en plus, tu sais pas que t'as l'illard. Mais peut-être qu'il y a une nouvelle identité qui doit émerger. Peut-être que tu vas faire le compromis de dire, bon, mais tant pis, on abandonne sa défense pour un encore meilleur attaquant. Peut-être, quitte à ce qu'on ait une défense un peu moins bonne, mais si on peut aussi avoir débloqué, ce pick-and-roll Lillard-Janis en termes de points focals de l'attaque, je sais pas trop, mais en tout cas, par rapport à ce bilan 2024 qu'on fait aujourd'hui, je pense pas que ce soit un problème encore, Lopez. Je pense qu'il a été mal utilisé en fait, sur des edges. Et donc, oui, à ce moment-là, bah ouais, t'as pas le même rendement, mais ça veut pas dire que lui est moins bon. D'ailleurs, comme tu dis, les chiffres individualisés de défense au panier, quand il défend des tirs, il est encore très bon quand il est mis dans les bonnes conditions. Donc, c'est juste qu'il était pas souvent autour du panier en début de saison. Donc, ça a été un peu ça le problème. C'est ça, en début de saison en tout cas, ouais. Et même par rapport au profil de tir, t'as décrit le fait de concéder beaucoup de, voilà, souffrir face à Jalen Brunson, ça me rappelle le match de Noël, allez le revoir si ça vous dit. Mais oui, le défaut du drop, entre guillemets défaut, c'est que tu concèdes ce genre de tir dans la médistance, mais en même temps, c'est aussi tout le but. C'est parce que, parce que c'est, tu verrouilles le panier. pour que ça marche, on fait souvent le raccourci, tout dépend du pivot, mais en fait, il y a aussi le premier rideau. Et à quel point est-ce que le médistance est ouvert ou pas ? Parce que, tout part de là, en fait, ce côté, à la base, avec Bud and Lother, c'était Bledsoe qui faisait ça, cette navigation d'écran qui faisait que, ok, le mec, il voit que Brook Lopez est plus bas sur le pick and roll, donc il se dit, ah bah tiens, je suis un peu ouvert, mais en fait non, parce qu'il y a le contest, le review contest, comme on dit, donc le contest dans le rétroviseur, à l'époque, c'était donc Bledsoe, mais ensuite, ça a été genre l'idée, voilà, ce côté... Et Carter aussi, ouais. Carter, Javon Carter, même, tu vois, Pat Connotton, ils sont plutôt pas mal là-dessus, mais bon, l'illard n'est pas top là-dedans, et puis il y a un autre élément pour moi qui était très fort dans cette identité défensive des Bucks, c'est qu'il y avait un drop, ok, mais il y avait aussi beaucoup de stunts hyper agressifs, qui viennent un peu gêner le porteur de balle, gêner le drive un peu tout le temps, donc un stun, c'est, je suis dans l'aile et je viens agressivement gêner, et puis ensuite, je reviens vers mon shooter, par exemple, quitte même à conséner un shoot, mais au moins, tu viens gêner et boucher l'espace à l'intérieur, et là, comme dit, quand tu as une escouade de périmètre qui n'est plus aussi bonne qu'avant, ça, c'est des petits détails qui n'en sont pas, justement, et donc le schéma est le même et se fait punir de la même manière, mais sauf qu'en fait, non, parce que, ok, tu consènes un peu des tirs dans la même distance, mais sauf qu'avant, c'était quand même plus compliqué pour l'adversaire de les mettre ou de les prendre même, et sauf qu'aujourd'hui, voilà, tout a un peu changé, donc, à suivre, effectivement, pour le futur, mais pour moi, c'est ce qui a manqué, c'est surtout ça que je voulais dire, c'est que je ne pense pas qu'on ait eu un broclo-pès beaucoup moins bon défensivement, je pense juste qu'il a été mal optimisé et mal entouré, donc forcément, ça donne des résultats un peu décevants. Merci d'avoir écouté cet extrait, s'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt !